Professeur Comat, dans quelques semaines, dans quelques jours, le projet de loi de finances 2022 doit être déposé au Parlement. Est-ce que ce projet va être déposé tel qu'il a été conçu ? Parce qu'on ne peut pas, même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas concevoir un projet de loi de finances en si peu de temps. Est-ce que, justement, la nouvelle ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftahalawi en l'occurrence, devra continuer sur ce qui a été préparé par son prédécesseur Mohamed Munchaboun ? Ou ses équipes, bien sûr. En fait, il y a deux dimensions. Il y a le conjoncturel, il y a le structurel, ce qui a été initié. Nous avons des projets qui sont sur le moyen et long terme, bien évidemment. Toutes les réformes, c'est des choses qui vont continuer, bien évidemment. Il y a la notion de continuité. Vous avez évoqué le projet de loi de finances. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce projet, dans sa monture initiale, il a déjà prévu un certain nombre d'orientations, parce que nous sommes dans la continuité, nous sommes dans le structurel, notamment la généralisation de la couverture sociale, qui prévoit un budget de 8,4 milliards de dirhams pour cette année. C'est un montant qui est budgétisé. Le projet de loi de finances a également prévu un montant aux alentours de 1,8 milliard de dirhams pour soutenir des secteurs sociaux, du secteur névralgique, notamment l'éducation et la santé. Donc, il y a un certain nombre de signaux qui font prévaloir les grands chantiers du Maroc et qui ont, justement, une certaine augmentation budgétaire dans le cadre du projet de loi de finances 2022. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas moyen, durant ces deux mois de discussion autour du projet, il sera soumis au Parlement et il y aura moyen, bien évidemment, de réajuster, d'inscrire un peu les priorités dans le cadre du programme gouvernemental, parce qu'il va falloir qu'on prenne connaissance du programme gouvernemental, qui certainement ne va pas beaucoup changer par rapport aux programmes qui sont soumis par les trois parties qui sont aujourd'hui au niveau de la majorité, qui tournent autour de la relance économique, autour des secteurs sociaux, l'éducation, la santé, l'emploi, et donc autant qu'on peut au niveau de ce qui reste pour, justement, alimenter ou réajuster le projet de loi de finances, le gouvernement et le Parlement, ils le feront, mais il faut dire que le travail est de longue haleine. Alors, ce que je voudrais peut-être revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, juste un petit complément par rapport à ce qu'a dit mon ami Sérissaoui, c'est que, ça c'est très important, Sa Majesté a évoqué le taux de croissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, aujourd'hui, en 2021, aura le taux de croissance le plus élevé en Afrique. Donc, il y a cinq pays qui vont porter le taux de croissance en Afrique, dont le Maroc est le premier. Donc, il y a l'Egypte, il y a le Ghana, il y a l'Afrique du Sud, et bien évidemment, ce taux de 5,5, le Maroc est le seul qui aura un taux supérieur à 5, les quatre autres pays auront un taux entre 4 et 5%, et la moyenne de croissance de l'Afrique est de 3,6%. Donc, ce qui fait que ça, c'est une performance, je dirais, très, très importante. La deuxième performance, c'est que le Maroc a préservé ses équilibres fondamentaux. Sa Majesté a évoqué le taux d'inflation de 1%. Ça, c'est, je dirais, c'est salutaire pour le Maroc, parce que le Maroc a toujours veillé à garder une bonne image au niveau des organisations financières internationales, en maintenant ses équilibres fondamentaux, notamment le déficit du budget, l'inflation, le taux d'endettement, etc. Et cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, présage peut-être un environnement qui propice... Bien sûr, nous sommes en période de crise, en période difficile, mais je dirais que le chemin, il est balisé pour le gouvernement, parce qu'il y a une reprise dans les secteurs d'exportation. Aujourd'hui, il y a des performances énormes. Vous savez que l'industrie automobile, on est à environ 40% d'augmentation des exportations. Au moment où on parlait de relocalisation, au moment où même l'implantation de l'industrie automobile au Maroc était soi-disant menacée, on a vécu pendant la période du Covid l'installation de nouvelles unités industrielles dans le domaine de l'automobile. Je ne parle pas de l'électronique, je ne parle pas du textile. Également, même l'aéronautique, qui était en difficulté au niveau mondial, il y avait une petite baisse, mais il est en train de régénérer. Ce qui fait que nous sommes partis avec des indicateurs, qu'ils soient sectoriels, qu'ils soient des équilibres fondamentaux, qui sont relativement bons, bien évidemment, en le situant par rapport au contexte, et cela donne de l'élan au gouvernement pour maintenir cette dynamique et surtout inscrire cela dans les lois de finances qui vont venir après, parce que là, l'horizon c'est 2026, et d'ailleurs à l'horizon 2026, on devrait déjà commencer à augmenter, à élever nos indicateurs de performance économique et sociaux, et donc c'est un travail sur 4-5 années qu'il va falloir préparer et y aller avec bien surtout l'effort et l'engagement qu'il faudrait.